Et on est parti ! Oh la la, sans plus attendre, c'est parti ! Falco, c'est unique sur Teint, le Tiki ! Voilà, ça commence par une petite ouverture tranquille de mana. Voilà, les projectiles qui sont envoyés, Horagon qui s'en laisse pas compter, Tulik, un personnel avec un test projectile très très fort, et Falco a un excellent réflecteur. Je vais en profiter dans ce matchup, je pense. On va voir à quel point ça va être utile ou pas, sachant évidemment que ce réflecteur a une dead zone sur le dessus. Il va le couvrir quand il le lance juste au-dessus, mais tout le temps vu qu'il a passé devant, ce ne sera pas... Oh la la, le fast-faller ! Il y a le fast-faller qui paye cher, qui prend ses trois utiles du match. Il comprend encore plus. Il n'a pas été trop gourmand, il a préféré rester raisonnable. Voilà, Tulik qui rattrape la bombe, échange de bombe. Dans le type qui whiff, c'est surprenant. Le type de Falco, on compterait vraiment la pression sur le dos du bouclier. Il y en a qui trouve un down air, envoyé dans les airs, sans follow-up. Voilà, petite avance de mana, avec une endurée du terrain qui envoie la bombe. Le réflecteur qui pulverise la bombe, sans doute la hitbox l'a activé, ce qui a fait qu'au final... Oh je dis ça ! Falco, on commence à avoir une spécificité contre le réflecteur, qui est que Falco va peut-être pouvoir aller chercher Tulik très haut dans les airs quand il sort ses items, de par son double saut qui va très haut. Tout à fait, il faut avoir un air kick, qui surprend Mana à la descente. Oh là là, il avait lu la roll, il était juste un peu en avance. Voilà... Je vais te faire peur, on va voir ce que tu fais. Et les deux, trois, quatre, cinq... Si utile, Tulio Smash 33%, ça fait bien mal. C'est gratuit en plus. Pour les patroules, comme ça, une ultra l'air, une ultra l'air, la spécialité de Ragon. Mana qui n'a pas voulu tenter les joueurs, de la trilopée de Falco. Ragon qui cherche le back air un petit peu. le meilleur kit Falco. Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, après en avoir parlé hier, je me suis dit, mais c'est quoi exactement la prime data ? C'est quoi le bail avec ce back air ? C'est monstrueux ! Mais oui ! Le machin met 13%, donc c'est plus de dégâts que le sweet spot du back air de ZSS. Et il a 130 de grosses knock bags, donc c'est 30 de plus que le back air de ZSS, qui est la référence en termes de back air rapide et puissant. Il n'oublie pas qu'il est prime cast qui est deux fois plus rapide que le back air de ZSS. C'est vraiment un très bien sûr. Ah ouais. Donc là, partout, le problème c'est que Ragon, il n'arrive pas à le placer son. Et c'est malheureux, c'est justement, ça commence à devenir inquiétant puisque Tunic a un des persos qui bénéficie plus de la rage avec tous les setups garantis qu'il a... Ah bah c'est le projet 10 et le UR ! Qui sort juste à temps, on a vu le start-up du down-air de Tunic. Ça a failli tout très mal du down-air de Ragon. Il a vraiment bien joué de sa part. Hop ! Le jab, E-Fair, Ragon qui ne se reste pas à voir, qui garde son shield. le match qui est mélangé par le pair. Autoframe-trap. C'est soit combo, soit frame-trap. Jusqu'à des pourcents assez ignoble. Là en l'occurrence, on se rapproche des pourcents ou le air sweet spot. C'est un kill-move exactement comme ça. Et on passa de revoir à Ragon, qui décide de puff avec Manak qui lit la Roll, qui est vraiment belle style. Pour l'instant, on a vu à Ragon de réduire alegre du match, qui essayait de rester très calme en shield, pour voir exactement ce que faisait Manak. Mais malgré tout, c'est Manak qui a très vite imposé son jeu, ces petits pièges à base de une smash dans les roulades, je te fais croire à un Trump, et je vais encore mettre les roulades au premier stop. Je Absolument. Encore une fois. Il est court derrière, il attend Saroj. Vraiment, vraiment un très très bon mindgame de la part Rejona. Est-ce qu'il aura envie de réussir à s'adapter et éviter les rôles ? Il a tout fait, ça passe sur le ballon, du coup ça ne touche pas. Rélecteur pour réflecteur, rien à foutre. Un petit Neutraler qu'on file. Neutraler qui aide pas mal Aragon quand même dans ces cas-là, qui va choper Tuning quand il est encore au sol, qu'il essaie de cross up. Voilà, cette fois-ci, il ne panique pas, graisse dans son bouclier. Mana qui ne prend pas du coup d'ouverture pour son activité sur le Smash. Là, le Saïbe qui est puni. Ragon qui a failli mourir à 100% de l'eau. Oui, c'est un perso très léger. Encore un eu Smash. Troisième eu Smash du match pour ces trois grosses rides. Donc Mana qui confirme son avantage dans ce match. Ça n'a pas seulement été un jeu de zoning. Ça n'a pas seulement été des ouvertures sur le fait que c'est un fast-falleur, donc utile gratuit. Ça a été beaucoup, beaucoup de pression sur Ragon dans le Neutral, le forcer sur des rôles, sur des options trop punissables, sur un atterrissage comme ça. Autant tout à l'heure, Ragon s'était enfui à l'autre bout du stage avec un B-side. Autant cette fois, il est tombé sur Mana, il a essayé de mix-up, dans un eu Smash. Rien à foutre. Mana qui a clos son match de manière très convaincante. Tout à fait. Du coup, on va voir sur quel terrain il sort de bourse. Il a lâché sa manette. Oh là là, ça part sur Lilat. Ragon qui adore Lilat. En plus, c'est roleplay, c'est parfait. Là, hop. Je me demande ce que ça va donner dans ce match-up. Clairement, ça n'aurait pas été... Je ne vais pas être Fox rapidement, un peu de Star Fox, mais je sais bien qu'il est en sorte que je ne passe pas en blague. Cela dit, je pense qu'il va être un très mauvais pick pour Fox. Cela dit, pas le même gameplay. Falco va passer beaucoup de temps dans les airs, va essayer de créer des juggles. Je me demande s'il n'est pas le temps à lever aussi, vis-à-vis du zoning de Tuneik. On va voir si c'est pas lui qui va se faire ça. Par contre, tu trouves un petit peu les réponses. Voilà. Tu trouves le up-it sur le chip dans le dos. Il arrive à lâcher, faire des petits back-air, des petits down-kills. Et là, la boom qui est fastball. Jolie, hein. Vraiment, il ne se laisse pas avoir. Manna qui est SDI comme un fort le jab de Falco. C'est-à-dire que j'ai déjà vu certains des gens sortir de ce jab par l'arrière. Je ne l'avais jamais vu avec un double saut aussi rapide. Non, là je pense que Manna est très très réactif. Voilà, il y a pas l'air. Ohlala, il avait lu la roll, mais là, c'est un peu trop tôt. Vraiment, je trouve bien son momentum sur ce match. J'aurais pu l'avoir s'il n'avait pas eu la plateforme. Ça avait en moins l'idée dans ces cas-là. Clairement, ça va lui offrir des opportunités intéressantes. D'ailleurs que sur la tête de Tony. Et c'est des moments sur le smash chargé. Manna qui récupère la bombe malgré le rétracteur. C'est Neutra l'air qui aide beaucoup Manna. C'est pas normal. Il est beaucoup rapide. Le smash chargé, tentative du smash à Toshield. Mais évidemment... Il faut se porter sur lui. C'est ça. C'est peut-être le fait que les chargeurs sont smash. Ou le fait qu'il était bien spacé. Il n'a aucun cas pas eu de punition ni d'un côté ni de l'autre. En plus, il se retrouve. Le smash à Toshield. C'est une get-up attaque ou une get-up normale ? Get-up normale. Donc deux frames seulement. Il avait le bon timing. Toshield. Ragon qui a l'avantage pour la première fois du set. Il va réussir à le conserver. La piste qu'on a envoyé. Il a l'esquivé. Il a battu trop. Il tue pas encore. La Ragon qui esquive. La bombe qui se prend la paire derrière. Et qui a tenté d'éviter la deuxième paire. Il y en a qui a fait un fer pour pousser les stocks. Joli. Tout d'un pro. L'unique avantage de Link's Toonink, c'est effectivement les follow-up inexistants sur les grappes de Toonink. Donc malgré une jolie bombe tout grave, ça s'est arrêté là. Ragon fait des jolies frame traps à base de UR auto-cancel. Mais ça s'arrête là encore une fois. La chope. Manak commence à voir. Hé Milion, t'aimes bien le chine de toi. Mais Ragon qui s'adapte. C'est à son tour d'esquiver le grab. Util de tout UR. Pas mal de pourcents. Surtout aux adversaires du stage control. On a le temps de sortir un pro-jour. Ragon qui en profite. Joli. Le back-air qui va échapper à l'atterrissage. Encore le back-air. Manak qui va mettre ce fer dans le chine pour gagner son double saut. Ragon qui va pas follow-up. Qui a vu l'année de Manak. Il a dit. Et le gros back-air. C'est le home run. 60% Manak. Il avait aucun puissant. Ça c'est vraiment la grosse puissance de Falco. Et Ragon a cherché tout le premier match à placer ce back-air. Il a enfin réussi à le trouver. Sur toute la phase là, ce qu'il a emmené off-stage, c'était un back-air. Un deuxième back-air sur l'atterrissage. Et un troisième back-air off-stage pour prendre le stop. Manak. On va voir comment il va s'adapter. Joli des teams. Tout UR. Tout neutral à l'air. C'est ça. Oh là. Le back-air, mon dieu, c'était passé. C'est les petites phases exotiques. Quand tu connais pas le perso, tu vas te prendre ses aériaux à la suite. Tu sais pas on va t'envoyer le neutral à l'air. Tu sais pas que le UR peut être follow-up. Tu te dis, c'est la fin d'un nouveau. Mais non, c'est juste un starter pour Falco. Tout à fait. Le UR, c'est vraiment très très fort. Enorme smash. Le jab finish qui se fait punir dans le smash de 2 mana. Manak a 70% de retard sur son stock. Manak est ultra réactive sur ce smash. Quand il voit une ouverture, il sait que ça va clore un stock à 80 et flotter. Mais direct. Du smash chargé, ça va se faire punir. Falco off stage. Du coup, side beat panique de la part de Ragon. Il va se prendre encore une bounce grab. Voilà, Manak qui up throw. Qui up toss son item et qui était parti pour le grab cette fois-ci. Ragon ne s'est pas laissé faire. Il a back-t-air. Autoshill directement. Là, le... Oh le side beat, il se cancel direct. Posey. Voilà, hop. Joli fastball, le tomahawk. Le petit tomahawk fastball là, tranquille. Ça permet de mettre la pression sur Mana. 64% à 53%. C'est très serré. Ouh le smash aurait pu faire le taf. Franchement, il avait vu le fait que Ragon allait retomber sur le sol. Malheureusement, il est retombé derrière lui. Je pense que c'est vrai qu'avec toute la rage qu'il a... C'est un risque du neutraler. Très bien vu de la part de Ragon. Parce que Ragon va t'entrainer le garde. Il tente effectivement. Il se fait clip. Et la bombe qui va le sauver. Manak avait clairement l'uprès. Et encore une fois, il lit la back roll. Manak, il le suit. Il avait même lu la roll d'avant. Malheureusement, il a dérapé. Il n'a pas pu passer celui-là. Ragon qui se fait savourer le cerveau par Mana. Malgré les vagues de nature qu'il a se trouvés. C'est Mana qui confirme encore une fois sa main mise sur le try game. J'ai l'impression qu'il est capable de créer. Bien joué. Ragon qui a vraiment commit, over commit peut-être, sur ce faire en edgeguard. Clairement, c'est le moment sur un perso comme Tony Qui a un up B super ni R. C'est le moment de placer ce genre d'edgeguard. Malheureusement, Mana l'avait évidemment vu venir. Il avait fait son B-up très tôt. Et même s'il a sauvé en Ragon avec sa bombe. C'est quand même lui qui l'emporte de manière assez convaincante. Merci.